Oh yes, coucou ! Bonjour, bonjour les graines de joie ! Alors me voilà en direct pour notre rendez-vous de 18h30. Comme vous le voyez, je suis sur une superbe aire d'autoroute en direction de Fijac où je vais rejoindre deux personnes que je vais accompagner toute la semaine sur le chemin de Compostelle. Voilà, donc un accompagnement rapproché qui promet de très très belles transformations et de magnifiques échanges. Alors, notre rendez-vous d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui autour du livre « Souris à la vie et la vie te sourira » qui sort jeudi prochain, 5 juillet, dans toutes les librairies et sur Amazon, la FNAC, etc. Donc accessible également en ligne. Alors, j'ai envie de partager avec vous à nouveau une de mes petites inspirations qui introduit, voilà, je vais vous dire une partie du texte qui introduit l'étape 3 de transformation que je présente dans ce livre, entre autres, et je vais partager ça avec vous. Ressens la joie qui est en toi à chaque instant. Laisse-toi porter dans chaque difficulté. Laisse-toi inspirer. C'est ton attitude qui détermine ton expérience. Alors reste positif et ouvert quoi qu'il arrive. Tout est juste et tout te permet de comprendre plus de choses. Sois serein, recentre-toi, continue de vibrer positivement et tout ira bien. Voilà, ce que je voulais souligner en partageant ce texte, c'est vraiment, voilà, dans notre vie, l'importance de notre attitude, l'importance de notre focus qui, voilà, qui oriente complètement notre vie et la manière dont on voit les choses. Voilà, ça peut être tout négatif avec un focus sur le manque, avec des lunettes négatives. Voilà, on voit que les défauts des gens, on voit qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela, etc. Alors que lorsqu'on, voilà, change notre focus, notre attitude par rapport à la vie et aux choses qui nous arrivent, eh bien, notre vie change complètement et radicalement puisqu'on apprend à mettre le focus sur tout ce qu'on a déjà, sur la gratitude. Et on peut remercier pour tout ce qu'on a déjà dans notre vie, tout ce qui est merveilleux dans notre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Donc cette troisième étape, c'est vraiment, voilà, comment se remettre dans une spirale positive quand on est, voilà, en train de tourner en rond, quand on est dans une spirale plutôt négative, quand on est dans des émotions très, très basses, telles que la colère, la peur, la frustration, la culpabilité, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent à un moment donné ou à un autre poindre le nez dans notre vie. Et donc, voilà, comment j'apprends à me remettre dans une spirale positive pour inverser la vapeur. Voilà, voilà, ce que j'avais envie de partager comme inspiration aujourd'hui avec vous autour du livre « Souris à la vie et la vie te sourira ». Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, partager autour de vous pour annoncer cette sortie de livre la semaine prochaine, le 5 juillet. Et puis, je fais un tout petit point aussi sur notre challenge qui est en cours, notre challenge 30 jours sans sucre. Et nous sommes au dixième jour. Yes, on a fait un tiers du challenge, c'est génial. Alors, comment ça se passe pour vous ? Partagez sous le poste. Et moi, de mon côté, ça se passe bien, 10 jours. Hier soir, je regardais, on était au resto avec toute une partie de l'équipe du séminaire. Et voilà, il y en a quelques-uns qui ont pris des desserts. Et fièrement, j'ai pu regarder les desserts qui étaient à côté de moi sans en avoir même envie. Voilà, donc c'était génial comme sensation. Et je pense qu'effectivement, au bout de dix jours, je commence vraiment à me détacher de… Vraiment, dans mon corps, je dirais, il n'y a plus l'appel du sucre. Alors là, je vais aller voir à la station Essence parce que c'est vrai que ça a été souvent, de temps en temps, quand je m'arrête dans une station, je prends un petit truc sympa, un truc sucré, etc. Bon, pas toujours, mais voilà, je vais aller voir quel effet ça me fait et puis je tiens bon. Donc, j'espère que vous tenez bon aussi de votre côté. N'hésitez pas à partager l'expérience et partager le challenge avec d'autres personnes aussi autour de vous pour se débarrasser définitivement du sucre. Et surtout, tenez bon. Et hier ou avant-hier, je ne sais plus, quelqu'un, je crois que c'est Sylvie qui me disait, voilà, quand j'ai envie de sucre, l'autre jour, j'ai pris, quand j'ai eu envie de sucre, j'ai pris deux dates. Donc, ça, ça peut être un moyen, effectivement, pour ne pas se jeter, ne pas craquer, ne pas se jeter sur un truc à grignoter. Vous pouvez aussi boire un verre d'eau, boire un thé, une tisane, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait là dans la voiture tout à l'heure. Je me suis mangé deux petites dates fort succulentes et voilà, tout était OK. Et Elisabeth nous dit, oui, pas consommer de sucre ni hier ni aujourd'hui. Super, bravo Elisabeth, c'est génial, c'est génial. Bon, on continue, on s'entraide. Et puis, donnez-moi vos petites astuces aussi pour ne pas craquer devant telle ou telle chose, tel ou tel petit gâteau, etc. Voilà, Sylvie avait partagé l'histoire de la date. Moi, je prends aussi souvent des verres d'eau. Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager avec nous pour qu'on puisse se soutenir et s'enrichir les uns les autres ? Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous pour ce soir. Moi, je reprends la route jusqu'à Fijac, puisque la semaine prochaine, vous allez pouvoir me suivre aussi. Je vais être entre Fijac et Cahors dans la vallée du Sélé. Et vous allez pouvoir suivre le périple. Et je vous donne rendez-vous tous les soirs à 18h30 et notamment demain. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien, bien fort. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.